Bonjour, en 2021 comme en 2020, le contexte a continué à être favorable à la consommation à domicile. La restauration a continué à subir de fortes contraintes en début d'année et ne retrouve pas son niveau d'activité de 2019 malgré le développement de la restauration livrée et de la restauration rapide. En consommation à domicile entre 2021 et 2019, les volumes d'achat des ménages reculent de 1,2% en viande de porc frais brut. Les élaborés de porc frais, à savoir la saucisserie fraîche, les brochettes émincées, croissent de 1,9%. Quant à la charcuterie, elle affiche plus 1,2%. En viande de porc, les élaborés sont favorisés devant les produits bruts après l'engouement du fait maison de 2020, encouragé par les confinements successifs. Les consommateurs se tournent à nouveau vers les produits pratiques et faciles à préparer, en dépit leur aspiration, à privilégier le fait maison tel que le déclarent 40% d'entre eux, selon Cantart. Si l'on regarde ce qui se passe en volaille, les découpes de poulet et les élaborés de volaille dans la dynamique de 2020, clôture 2021 avec un rythme de croissance soutenu avec respectivement plus 10,7% et plus 7,3% comparé à 2019. En revanche, le poulet entier s'affiche à moins sur 10,7%. Cette recherche de praticité participe aussi à la dynamique du traiteur, avec des volumes à plus 7,8% en deux ans au libre-service. En charcuterie, la coupe poursuit son recul avec moins 3,5% en 2021 par rapport à 2019, au profit du libre-service à plus 2,7%, compte tenu des motivations hygiénistes des consommateurs et de l'essor du dry. Ainsi, en jambon cuit, la hausse au libre-service à plus 1,3% ne compense pas le recul de la coupe de 7,6% et clôture l'année à moins 0,7%. Tous rayons, les pertes de volume concernent également les pâtés avec moins 2,6% et les jambons secs à moins 3,2%, en partie pénalisés par leur prix moyen. Cependant, trois familles contribuent à plus de 80% à la croissance en charcuterie. Les saucissons secs à plus de 7,2%, toujours tirés par la hausse des occasions de consommation autour de l'apéritif. Les lardons poitrine bacon avec plus 5,4% et les saucisses pâtes fines à plus 4,6%. Je vous propose maintenant de regarder les tendances en dépense. La viande de porc brute ne retrouve pas son niveau de dépense de 2019 avec moins 0,8% et notamment une pression promotionnelle en hausse de 7,8% en 2021 par rapport à 2019. Les élaborés de viande de porc frais se valorisent en dépense à 7,1% et la charcuterie à plus 6,6%. Cependant, en grande surface, ce regain de dépense en charcuterie bénéficie au premier prix plus 2,9%, aux dépens des MDD à moins 7,7% et aux marques nationales à moins 3,6%. Concernant les circuits de distribution en viande de porc frais, l'hypermarché et le supermarché restent des débouchés majeurs avec 68% des dépenses en 2021 malgré un recul de 4% et de 7,6% sur deux ans. Les discounters ont capitalisé sur les tensions prix des ménages et pèsent désormais plus de 10% avec 10,4% du marché en valeur à plus 9,8% entre 2021 et 2019. La proximité, elle, performent à plus 12,1%. Les artisans bouchés retrouvent leur volume de 2019. La vente directe, 2,5% du marché en valeur, progresse de 5,4% et les spécialistes du frais, 1,8% de part de marché, décollent à 19,9%. 2021 confirme l'essor du e-commerce avec environ un quart des Français adeptes mais ce circuit ne représente que 2,7% des dépenses de viande de porc frais. En ce début d'année, la hausse des prix de l'énergie et celle des biens de consommation vient grever le pouvoir d'achat des ménages. Nous n'en manquerons pas de vous informer en 2022 de son impact sur la consommation des produits du porc. Et je vous dis à bientôt sur Écoport.